Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous sommes au CIMODEC 2018 sur le plateau TV CIMODEC et nous allons parler de l'innovation. Ils vont innover ou disparaître avec deux invités qui sont monsieur Richard Fann qui est le fondateur de la société Inventis, THYS, je m'en souviens, et monsieur Raphaël Demory qui est responsable R&D Process au sein de l'entreprise prestigieuse de Haute-Savoie qui est NTN-SNR. Donc on va peut-être commencer par vous, NTN-SNR, on en a parlé quand c'est devenu justement NTN-SNR, acheté par un groupe d'origine japonaise et qui a conservé son centre R&D européen à Annecy. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors effectivement le centre de décision NTN est basé à Osaka au Japon avec une couverture des plaques Asie et Amérique du Nord et puis le siège en Europe a une couverture de l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc centre de décision pour l'Europe et l'Amérique du Sud allié au centre R&D. Pourquoi avoir conservé du centre R&D en Europe ? C'est la proximité avec les clients, être à l'écoute des clients et avoir de la vitesse dans les rapports, ça a apporté aux clients. Et puis aussi un centre R&D process pour être en proximité avec nos usines en Europe et Amérique du Sud de sorte d'avoir le bon niveau de service et la bonne réactivité face aux problèmes. Mais le fait qu'en Europe il y a beaucoup de sites industriels pour le groupe NTN-SNR, pourquoi Annecy a été choisi ? Quels étaient vos atouts ? Alors Annecy c'est déjà le centre historique de la société SNR avant l'acquisition de SNR par NTN. Elle est au cœur des usines en France puisqu'on a majoritairement encore beaucoup d'usines autour de la banlieue anétienne. Et puis avec encore un fort niveau d'investissement sur nos usines en France et Europe de l'Ouest qui a été nécessaire par le fait d'avoir de l'innovation dans le domaine des procédés pour conserver un outil industriel compétitif Europe de l'Ouest. Alors innovation des procédés veut dire que vous êtes en charge de trouver les nouveaux procédés de fabrication de demain, c'est ça ? Alors l'innovation procédée elle part déjà des besoins du client, c'est-à-dire accompagner une innovation produit par une innovation process avec un process qui n'est pas forcément existant dans la compagnie. Et puis après sur nos lignes de produits plus traditionnelles, c'est d'apporter de la rupture dans la façon dont on fabrique les produits pour faire de la rupture soit économique, soit taux de rebut, qualité, etc. D'accord. Amener plus de valeur ajoutée, plus rapidement, avec une meilleure qualité, etc. ? Alors de la vitesse pour accompagner les innovations produits avec de l'innovation process et de la vitesse dans la résolution de problèmes. Un site parfois éloigné du siège peut être confronté à des problèmes au quotidien et de cette manière-là, on peut apporter de la ressource technique rapidement au service de l'usine. D'accord. Richard, vous avez créé votre société Inventis sur la base de l'innovation ? Absolument. Inventis est une très jeune société, on a trois ans d'existence et sur le domaine de l'innovation, on arrive à doubler de taille et d'activité tous les ans. Dans quel domaine alors cette innovation ? Je crois que c'est les objets connectés pour le grand public mais aussi pour l'industrie ? Absolument. Nous sommes une équipe d'ingénieurs qui développons des systèmes connectés pour nos clients et soit des objets connectés, des produits qu'utilisent les clients de nos clients, soit on va connecter des systèmes et des capteurs au sein de l'activité industrielle de nos clients pour innover dans son process et l'aider à améliorer ses process et ses flux logistiques. Comment ça se passe les objets connectés dans l'industrie ? A quoi ils servent ? Alors aujourd'hui les demandes principales des acheteurs d'objets connectés sont autour de deux usages principalement. Le premier c'est l'optimisation de la maintenance parce qu'on sait tous qu'un arrêt machine coûte très cher donc il faut l'anticiper, l'organiser, le faire au bon moment. Et capter des données directement sur la machine peut être un grand facteur d'amélioration de ce processus de maintenance. Et puis la deuxième activité qui génère énormément de demandes sur les objets connectés, c'est le tracking soit à l'intérieur d'un site, soit lors d'expéditions de matières ou de produits finis. Et savoir un petit peu comme quand vous envoyez un paquet par FedEx où ça se trouve dans le monde, il y a des applications logistiques industrielles de vraiment grande ampleur qui voient le jour et énormément de demandes. On peut faire à la fois de la maintenance prédictive, préventive et en même temps de la traçabilité. Absolument. Et dans ces deux là, les besoins et l'innovation, elle est vraiment tirée par des économies, de la réactivité et un service au client. Donc ils rejoignent, Inventis rejoint un peu vos préoccupations puisque l'innovation d'Inventis, c'est aussi l'innovation de process. Tout à fait. Donc en fait, pour garder un modèle de production en Europe de l'Ouest, être compétitif, on s'est attaché à alléger les tâches physiques de l'opérateur par de la robotisation, mais aussi améliorer, alléger la charge cognitive de l'opérateur pour conduire la ligne. Et alléger la charge cognitive, ça passe par des systèmes de supervision, affichage écran au niveau de la ligne, aide à l'opérateur pour piloter la ligne. Dans la fabrication petite série pour l'aéronautique, ça passe par des systèmes de traçabilité informatisés pour s'épargner de la saisie papier, par exemple, donc tendre vers le zéro papier. Et enfin, la troisième tâche à laquelle on s'attelle, c'est par rapport à l'ensemble des données qu'on stocke, propres aux produits, aux process ou aux machines, commencer à imaginer comment on pourrait traiter la machine, traiter les données, de sorte de mettre de l'anticipation face aux problèmes, de l'aide au diagnostic et de l'aide à les décisions. Donc le challenge qu'on a devant nous, c'est d'aller chercher ces points-là de productivité. Donc, si je comprends bien, c'est que toute la chaîne de production est mise à contribution pour cette innovation. Est-ce que c'est aussi le cas chez vos clients ? Est-ce que l'innovation, c'est une approche globale ? Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, d'une seule équipe, mais c'est l'affaire de toute une entreprise ? Absolument. On se rend compte que les projets qui réussissent, premièrement, ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise a participé à la définition, aux solutions et à la mise en place. De l'opérateur jusqu'à la direction de l'entreprise, parce qu'il y a certainement des investissements et du temps à passer. Et d'autre part, techniquement, aujourd'hui, les systèmes connectés vont faire intervenir énormément de technologies différentes qu'il faudra relier les unes aux autres, du capteur très précis jusqu'à de la connectivité sans fil, de la radio et des systèmes informatiques pour traiter la donnée. Et on voit qu'énormément de métiers sont mis à contribution. Il faut un vrai travail d'équipe pour mener une innovation au bout. D'accord. Donc, une espèce d'approche holistique, dirait les philosophes. NTN-SNR est toujours là depuis très longtemps. C'est une vieille dame et l'innovation a toujours fait partie de son ADN. Est-ce que vous avez vu des entreprises vous disparaître parce qu'elles n'ont pas innové ? Alors, NTN-SNR va fêter ses 100 ans cette année. Donc, un siècle d'existence. On a su se renouveler dans le domaine des produits et des services pour répondre aux attentes du marché. Et puis, on a su innover aussi sur l'outil de production de sorte de conserver une empreinte industrielle en France et Europe de l'Ouest avec des objectifs de compétitivité pour que tu aies à survivre sur son marché. Très bien. Écoutez, je vous remercie de vos réponses. Innover ou disparaître, il faut innover. On ne peut pas parler des entreprises qui ont disparu puisque, justement, elles ne sont plus là pour se défendre. Et donc, nous n'allons pas en parler. Mais la morale de ces... Enfin, la morale. Ce qu'on peut retirer de cet entretien, c'est que c'est une affaire globale de chacun, de toute l'entreprise pour innover et continuer à faire vivre son entreprise. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite aussi une bonne journée depuis Simodek TV en partenariat avec Machine Production. Au revoir.